Je déclare sur cette personne l'ouverture de leurs yeux, comme les yeux de Paul ont été ouverts, que toute écaille qui était sur leurs yeux tombe au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des choses qu'ils étaient censées avoir en cette année 2022, des bénédictions que tu avais prévues pour chacun d'entre eux, je déclare, Père, qu'avec ces quatre jours de jeûne que nous allons prendre, que tu fasses un rappel, que tu fasses un rappel, Seigneur. Seigneur, que tu leur donnes la sagesse, cette sagesse qui va leur permettre de ne pas seulement savoir ce qu'il faut faire, mais de faire ce qu'il faut faire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je déclare sur tes enfants la force de tenir, de ne pas succomber, la force de ne pas aller dans la paresse, dans l'oisiveté. Papa Yahweh, tu as dit, dans ta parole, qu'il faut sans cesse prier. Je déclare une nouvelle notion pour prier sur chaque personne qui m'écoute. Je déclare que vous n'allez pas seulement prier en pensée, mais physiquement, vous allez vous lever pour faire ce qu'il faut faire. Pour ceux qui sont dans les environnements où ils ne peuvent pas s'exprimer librement, je déclare votre libération des prisons physiques, toute maison ou tout lieu où vous avez été attaché, ne vous permettant pas de prier. Je déclare qu'au bout de ces quatre jours, vous déménagez, vous êtes libéré, au nom de Jésus. Toute personne qu'il y a autour de vous, qui vous empêchait de librement prier, ou encore de librement pratiquer votre foi, je déclare que cette personne change d'avis. J'adoucis le cœur de cette personne vis-à-vis de vous, au nom de Jésus-Christ. J'adoucis aussi votre cœur et votre comportement par rapport à votre environnement, au nom de Jésus. J'enlève l'animosité. Papa, que tu nous donnes la force de pardonner et de prier pour ceux acquis de droit. Que nous n'en voulions pas à des personnes et nous nous l'invitons pas dans nos prières. Nous venons te confier notre famille. Nous te confions, premièrement, nos mariages. Mariage déjà fait et mariage non fait. Nous commençons par les femmes mariées et les hommes mariés. Seigneur, nous te confions nos partenaires. Papa Yahweh, tu nous as permis, pour ces personnes, de s'unir, que ce soit devant les hommes, que ce soit devant Dieu. Peu importe l'endroit où on peut s'unir, tu leur as permis de le faire. Père, nous venons protéger nos partenaires, mari et femme. Nous déclarons sur eux la protection divine. Nous déclarons sur eux l'ouverture de leurs portes. Nous déclarons, Père, que toute troisième personne dans notre foyer, toute troisième personne dans notre foyer, est éliminée au nom de Jésus. Toute personne qui a été mise par l'ennemi pour empêcher que Genèse 2, verset 24, ne se réalise. Nous venons comme ça enlever cette personne par cette prière. Que ce soit leur mère, notre mère, que ce soit quelqu'un de leur famille ou de notre famille, que ce soit une personne physique, que ce soit un esprit. Nous déclarons que cette personne est enlevée du milieu de ce mariage au nom de Jésus. Papa, nous déclarons l'harmonie dans les foyers. Même si le mari est déjà parti, nous le rappelons à la raison, au nom puissant de Jésus. Nous déterrons de nos foyers conjugaux tout ce qui a été enterré par les nuits, tout fétiche, tout talisman, toute incantation faite sur la base de votre mariage qui est en train de vous détruire, qui est en train de faire qu'il n'y ait pas de faveur l'un envers l'autre. Vous appelez le nom de votre mari et vous déclarez que j'ai la faveur à tes yeux. Et vous déclarez que tu as la faveur à mes yeux au nom de Jésus. Père très saint, nous restaurons l'amour. Qu'ils soient encore meilleurs que l'amour qu'il y avait au départ quand ils ont décidé de s'oublier. Père très saint, que les problèmes ou encore les blessures qui ont été causées dans ces mariages, soient oubliées, qu'elles soient pensées, qu'elles soient guéries par la force du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui manipule votre mari ou qui vous manipule, votre femme ou qui vous manipule, nous déclarons pour vous en être libérés au nom de Jésus. Papa Yahweh, nous déclarons que là où vous avez perdu espoir, que cet espoir renaît. paie à faire renaître la force en ces personnes qui m'écoutent, la force de se battre pour leur mariage, la force de parler de bonnes paroles dans la vie de leur mari. Tout esprit négatif qui fait que des hommes parlent mal à leurs femmes, que des femmes parlent mal à leurs hommes. Nous venons à anéantir ces esprits par ce jeune au nom puissant de Jésus. Tout esprit générationnel qui vous affecte, tout esprit générationnel qui vous affecte et qui vient de vos parents ou encore de votre belle famille, nous remontons jusqu'à la septième génération qui ont affecté votre mariage jusqu'à présent. Nous déclarons que ces esprits sont anéantis, les expulsions de votre foyer au nom de Jésus. Tout ce qui est enterré dans votre maison pour vous bloquer, pour empêcher que ce mariage ait du succès, pour sécher l'arbre que vous avez planté le jour où vous êtes marié. Nous commandons à cet esprit maintenant de déguerpir au nom puissant de Jésus. Nous déclarons sur votre mariage et futur mariage la paix. Papa Yahweh, restaure la vie de prière de cette femme qui s'est découragée, qui a arrêté de prier pour son mari. Père très Saint, j'enlève l'esprit de critique dans ce foyer. L'esprit de critique, l'esprit qui fait qu'on pointe toujours le doigt sur l'autre au nom de Jésus. Toutes bombes qu'on est venus lancer dans votre foyer, dans votre maison, tout cadeau de mariage qu'on vous a donné qui est empoisonné pour vous faire du mal. Nous venons détruire leur effet au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous inversons toute malédiction qui est en train d'agir pour détruire et sécher votre mariage. selon Ézéchiel 37, nous venons prophétiser sur votre mariage qui est en train de mourir. Reprends la vie, reprends la vie, reprends la vie au nom puissant de Jésus. Tout endroit où ce mariage s'est desséché, je prie pour les couples qui n'ont plus d'activité sexuelle, qui ont perdu l'envie l'un de l'autre. Je déclare sur vous la restauration de votre amour, la restauration de vos désirs au nom puissant de Jésus. Tout homme qui est impuissant, qui a été affecté, que ce soit par les incantations d'une personne, que ce soit par sa propre faute. Seigneur, nous demandons, nous implorons, Père, ton pardon. S'il y a eu des actes qui ont été commis par l'homme ou la femme qui ont endommagé la vie sexuelle de ce couple, Seigneur, nous venons demander la restauration au nom de Jésus. Papa, restaure ses foyers, Papa, restaure ses foyers au nom de Jésus. Papa, restaure leur vie sexuelle au nom de Jésus. Seigneur, qui ne se déteste plus, remets l'envie dans cet homme qu'il a envie de sa femme au nom de Jésus. Papa Yahweh, nous enlevons toute impuissance du corps des maris et des femmes qui vont écouter cette prière au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la flamme est réallumée au nom puissant de Jésus. Nous venons attiser le feu qui avait été éteint par l'ennemi dans votre vie au nom de Jésus. Nous déclarons la restauration de votre amour, la restauration de votre entente, de votre complicité au nom de Jésus. Que tout ce qui est attaché à ton mari pour qu'il ne s'approche pas de toi, nous le détachons au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est attaché à toi-même pour que tu ne t'approches pas de ton mari, nous te détachons au nom puissant de Jésus. Tout esprit mauvais qui s'est assis, qui s'est couché dans votre lit conjugal, vous allez prendre du sel, vous allez verser sur votre lit aujourd'hui, le lit conjugal, vous versez dans votre maison, vous versez sur le lit conjugal. Tout mauvais esprit, tout asticot qu'on a mis, tout cafard spirituel qu'on a mis dans votre lit, qui fait que l'homme découche toujours, chaque fois il sort, il part, il rentre tard. Nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit. Je m'accorde avec vous, sa femme, ou encore vous, son mari, et je déclare la restauration de votre lit conjugal au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, nous venons restaurer. Père, que ce qui était avant soit restauré. Que ce qui était mort revienne à la vie, Seigneur. Père Très-Saint, ceux qui se sont découragés parce qu'ils font l'amour et n'ont pas d'enfant depuis. Seigneur, nous venons remettre en eux l'amour l'un pour l'autre d'abord. Que ce ne soit pas parce qu'on veut l'enfant qu'on fait l'amour au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, nous déclarons pour ceux qui critiquent le corps de leur partenaire, qui disent peut-être qu'ils sont devenus gros, qui disent qu'ils sont devenus qu'ils n'aiment plus la façon dont ils sont. Seigneur, qu'ils se rappellent de l'engagement qu'ils ont pris quand ils se marient au départ. Père, nous déclarons aussi que dans les couples, ils font les efforts pour se mettre bien l'un pour l'autre au nom de Jésus. J'enlève l'esprit de découragement, l'esprit de critique au nom de Jésus. Que toute femme, nous venons maintenant parler contre les tchisans. Père, nous attaquons maintenant toute femme ou tout homme qui a été envoyé par l'ennemi pour détruire nos foyers au nom puissant de Jésus, connu ou inconnu, homme ou femme, quel que soit l'esprit qui a habité notre personne qui est en train de vouloir détruire mon foyer, que ce soit un proche, que ce soit pour vous que je ne connais même pas. Seigneur, que tu exposes cette personne. Je viens enlever l'emprise que cette personne a sur ma femme. J'enlève l'emprise que cette personne a sur mon mari au nom puissant de Jésus. Père très sain, toute personne qui a poussé mon mari, qui a poussé ma femme à briser le pacte qu'on a fait quand on se marie en couchant avec cette personne. Père très sain, je demande la force de pardonner à mon mari ou à ma femme. Père très sain, je déclare que l'impact que cette personne a eu qui est négatif sur mon mari ou sur ma femme n'aura plus d'effet à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare sur notre maison la restauration de notre amour. J'éloigne toute personne, que ce soit par des messages, tout deuxième foyer qu'il est parti construire dehors, où elle est partie, toute personne avec laquelle ma femme est en train de se mettre en relation. Je viens détruire la fondation de ce foyer car cette fondation a été construite sur notre mariage et nous, nous sommes mariés devant Dieu, nous sommes mariés devant les hommes. Seigneur, tu as dit que je formerais une seule chair avec mon mari ou avec ma femme. Seigneur, je viens comme ça au tribunal spirituel et je te présente ce cas. Quelles que soient les incantations ou les pratiques qui ont été faites par cette femme, qui ont été faites par cet homme, pour prendre mon mari, pour prendre ma femme, je viens briser ce pacte parce que le pacte du mariage est plus fort que toute incantation. Je viens appliquer le sang de Jésus sur mon mariage, je viens appliquer le sang de Jésus sur l'esprit de mon mari, sur mon esprit en moi-même, sur notre corps au nom du sang de Jésus. Père, je déclare que mes enfants ne grandiront pas sans père, je déclare que mes enfants ne grandiront pas sans mère au nom de Jésus. Tout esprit de folie, tout esprit d'abandon qui impacte ou qui influence ma femme, qui impacte ou qui influence mon mari, toute mauvaise compagnie, je viens l'en débarrasser au nom puissant de Jésus. Toute personne qui influence mon mari, tout cercle dans lequel on l'a mis, que ce soit des amis qui l'ont amené, toute personne qui l'influence pour qu'il mène une vie de débauche, je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'il est libéré au nom de Jésus. Je le libère de tout trou, je le libère de tout sortilège, de toute incantation, de toute malédiction, je viens maintenant par notre union parce que nous sommes une chair et je déclare que par cette prière, tu es délivré mon mari, tu es délivré ma femme. Seigneur, tu as dit dans la parole que l'homme quittera sa mère et son père et il va s'unir à sa femme et ils vont devenir une chair. Toute personne dans la famille de mon mari ou dans la famille de ma femme qui influence encore toute personne qui est mariée spirituellement à mon mari ou à ma femme, qui nous empêche d'être heureux dans notre foyer, qui nous empêche d'avoir la paix dans notre foyer. Je prononce votre divorce au nom puissant de Jésus. Je déclare la libération de mon mari, je déclare la libération de ma femme par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Seigneur, par ce jeune, je viens de défaire tout joug, je brise les joug qu'il y avait sur mon mari qui font qu'il ne trouve pas d'emploi depuis. Je déclare qu'il trouve le travail au nom puissant de Jésus. Tout esprit de rejet qui a été déposé sur mon mari, toute proposition indécente qu'on a faite à mon mari pour qu'il accepte le travail, toute personne qu'il a influencée pour qu'il plonge ses mains dans ce qui n'est pas bien. Papa Yahweh, je viens pleurer de ta miséricorde, Seigneur. Je demande que tu libères mon mari de tout trop, que tu le libères de toute alliance magnifique qu'il a faite sous la contrainte volontairement ou involontairement, Seigneur. Que tu le libères, Papa Yahweh, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde. Je demande, Père, que tu exposes toute incantation, tout complot magnifique qui s'est contre mon mari, qui s'est contre ma femme, Seigneur, au nom de Jésus. Papa Yahweh, si c'est au boulot, si c'est au travail qu'il est en train d'être influencé négativement, Père Très-Saint, je viens annuler toute influence, tout impact que son patron a suivi négativement, tout impact que ses collègues ont suivi négativement. Je déclare que mon mari ne se déroutera pas du chemin, des engagements qu'il a pris vis-à-vis de moi. Je déclare que ma femme ne se déroutera pas des engagements qu'elle a pris vis-à-vis de moi. Je déclare, Père Très-Saint, que notre union reste serrée par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare, Père Très-Saint, que les engagements qu'on a pris l'un envers l'autre vont continuer d'avoir effet au nom de Jésus. Je déclare que j'ai la faveur devant ma femme. Je déclare que j'ai la faveur devant mon mari. Je déclare que nous sommes unis. Je déclare que nous sommes unis d'un même esprit, d'un même cœur, d'un même corps, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous n'êtes pas encore marié, vous devez apprendre à prier pour vous marier. Ne croyez pas que ce jour tu vas mettre la bague que tu vas apprendre à prier. C'est quand tu te marier que la vraie bataille commence. Et quand tu passes la bague au-dessus de ton doigt que tu comprends que le vrai combat est un tour de commencer. Esaïe 58. Le jeûne au verset 6. Le jeûne qui est ordonné par le Seigneur. C'est le jeûne qu'on fait pour briser les chaînes de la méchanceté. C'est le jeûne qu'on fait pour identifier le mal qu'il y a dans notre vie et adresser ce mal. C'est le jeûne. Pendant le jeûne, la première chose que vous devez faire pour vous conditionner au jeûne, c'est que vous devez analyser votre vie. et voir ce qui vous fatigue. Parce que toute situation est permise de rester dans votre vie. Tant que vous ne faites rien, tant que tu ne fais rien, ça va rester. quand tu as identifié, tu dois t'asseoir, tu prends ton cahier, tu notes. Tu ne notes pas ce qui existe, mais tu notes ce que tu veux. Est-ce que parfois, vous parlez tellement de votre problème. Oh, mon mari ne me donne pas l'argent. Oh, mon mari ne fait pas ceci. Après, il demande quelque chose, il fait comme s'il me connaît même pas. mon mari ne fait pas ceci. mon mari ne rentre pas. Tu dois écrire ce que tu veux. J'ai vu ce qui est. Maintenant, je dis ce que je veux. Comment je veux que la situation se transforme. parce que quand tu jeûnes, tu as le ticket, c'est bon, surtout dans le pass pour changer n'importe quoi. Et quand on parle de changer, ça commence d'abord dans le monde de l'esprit. Et ne sous-estimez pas votre jeûne. Ne sous-estimez pas votre priveur. Ne vous sous-estimez pas. Maintenant, quand tu jeûnes, tu peux faire l'effort. C'est vrai que beaucoup d'entre vous vous travaillent. Mais mettez-vous dans un environnement, dans des conditions. Peut-être généralement au travail, tu entends de parler pour que tu vas bavader avec tout le monde. Pendant le jeûne, tu décides de prendre la pause. Je vais m'asseoir dans un coin. Je vais lire ma Bible ou je vais m'asseoir. Je vais prier. Et la partie où tu identifies tes problèmes, c'est important parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les problèmes, vous ne le savez même pas. donc tu peux même demander tu peux demander. Tu peux demander. qui se cache dans ma vie ou bien qui sont derrière ou à l'origine. Tu peux voir un homme peut-être, il te dit que chaque femme avait la cage j'aimais. après six mois et pas. Seigneur, le jeûne, c'est pourquoi tu me montres le vrai problème qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui est la cause du fait que quand je suis avec une femme, après pas. qu'est-ce qui est la cause du fait que je n'arrive pas à avoir d'enfant. Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière ce problème qui me pique depuis des années. Roselyne, disait pas Dieu qui va te sortir de tes difficultés. Vous devez apprendre à prier. ça veut dire que tu crois que tu vas t'asseoir, Dieu va venir avec un hélicoptère qui est plein d'argent, il va verser sur toi. Bonjour, simpliste. Seigneur, qu'est-ce qui fait que depuis tel nombre d'années, quand je rencontre une femme, ça paraît bien, après ça se gâte. Seigneur, revienne-moi qui ou quoi, qu'est-ce qui a l'origine de mes déceptions amoureuses, de mes échecs financiers. Le jeûne est fait pour exposer le travail des ennemis. Le jeûne est donné aussi effet pour briser les malédictions. Seigneur, je brise toute malédiction générationnelle dans ma famille. Je brise tout esprit d'infertilité qui parle sur ma vie. Je brise tout joug de manque financier qui pèse sur moi et ma famille. Le jeûne aussi, ça c'est Isaïe 58 verset 6 jusqu'au verset 10. Allez lire, c'est là-bas pour vous priver de nourriture et vous échouer parce que vous ne comprenez pas à quoi vous avez droit. Le jeûne est fait pour détacher les chaînes de la méchanceté sur votre vie. Allez lire Isaïe 58 pour détacher les chaînes. Souvent tu restes comme ça, tu as demandé le visa 5 fois, on l'a refusé 5 fois. Il y a une chaîne de méchanceté sur toi, tu as perdu même 10 millions dans les procédures. Tu es dans un pays depuis 10 ans, tu demandes les papiers, on ne te fait que te tourner. Ça te frustre même. Il y a une chaîne qui est derrière ça. Seigneur, par ce jeûne, je vais seulement te donner deux sujets, Seigneur. Montre-moi ce qui se cache derrière le fait que je n'ai pas les papiers. Seigneur, je détache toute chaîne qui m'attache depuis, qui m'empêche d'avoir mes papiers. Parfois, tu déposes ton dossier après on dit que ton dossier a disparu. On te fait même ça 5 fois. Esaïe 58 dit pour délier, donc défaire les liens de la méchanceté. Seigneur, selon Esaïe 58 du verset 6 à 10, je viens défaire toute chaîne de méchanceté qui parle sur ma vie. Seigneur, je viens humilier mon âme. je veux que ma prière monte jusqu'à toi parce que c'est toi qui peux me détacher. Peu importe qui m'a attachée, peu importe le temps que c'était. Peut-être ça fait 300 ans qu'on a attaché les gens de ma famille. On a dit que je suis des générations où on n'aura jamais telle chose. Seigneur, je viens briser. vous devez avoir les versets bibliques. Vous devez avoir les mots parce qu'il y a les démons qui ne répondent qu'à la parole. Quand tu dis le bon, c'est comme une clé, C'est comme un code. Tu as la bonne combinaison du coffre. Tu mets tac. Tu vois comment deux mois plus tard les choses commencent à s'ouvrir alors que ça fait dix ans que tu es bloqué. Parce que les chrétiens ont très souvent des prières génériques. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi quoi? Et notez que quand tu détaches tu dois actuellement quand tu dans la prière quand tu demandes quelque chose c'est un peu comme si tu venais défricher le chant. Tu ne peux pas laisser le chant comme ça. Il faut que tu faites très attention quand vous allez déraciner les mauvaises choses. Venez planter ce qui est bien. Matthieu chapitre 18 verset 18 et verset 19 La Bible dit que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Je viens attacher tout des mondes qui m'a handicapée. Tout des mondes qui m'a empêchée d'avoir mon diplôme. Et je me détache. Je me détache. Ou je détache mes enfants. Rachel Angers Réveille-toi les choses cachées sur quoi? Qu'est-ce qui est caché? Tu viens de vous dire tu vas demander que Seigneur montre-moi ce qui est derrière ça. Caché où? Dans quoi? Faites-vous prier là vous allez voir non? Continuez à prier comme ça. Seigneur réveille-moi les choses cachées. Il va te montrer le nom du futur président de la République ça va t'aider en quoi? C'est parce que vous ne voulez pas faire le travail. La spiritualité c'est le travail. Vous aimez les prières que vous avez entendues aux gens? Tu es à l'église comme ça tu pries tu as entendu une fille là-bas dire Seigneur révèle-moi les choses cachées. Ça c'est une bonne prière. oh nice toi aussi tu commences depuis 5 ans Seigneur révèle-moi les choses cachées. C'est comme ça que tu es bloqué. Caché ça va t'aider à quoi? Peut-être tu es là depuis on te renvoie tu pars dans un boulot tu fais 2 mois on te renvoie. Demande qui te montre ce qui est derrière ta perte de boulot tous les 2 mois. la spiritualité vous devez vous instruire c'est pour ça que vous avez la Bible et tout est là parfois quand vous quand vous lisez la Bible vous voyez comment ils adressent leurs choses vous voyez comment ils parlent dans la Bible vous voyez comment ils disent les choses je vais chercher j'ai la version anglaise ici donc je vais lire en anglais vous allez chercher chez vous là-bas Esaïe 58 je fais que vous parlez de ça depuis Esaïe 58 26 Il dit to lose the change of injustice pour détacher les chaînes d'injustice tu vas savoir que tu vas t'asseoir tu vas identifier d'abord quelle est l'injustice qui a été commise dans ma vie peut-être un homme est venu il est venu te toquer la porte il est venu t'épouser il est parti un homme venu t'épouser peut-être il est rentré il t'a oublié il y a une injustice qui a été faite surtout pour détacher les chaînes de l'injustice pour défaire les cordes des juges un jug c'est le choix à déposer un fardeau qu'on a mis sur toi tu fais n'importe comment tu calques là-bas certains d'entre vous vous avez des vous faites tu tournes sur place tu commences les choses quand ça va déjà marcher un problème arrive ça prend des 40 millions c'est fini tu peux encore la case départ tu rencontres une femme prends ton argent le tour après te vides le compte banque un jour ça ne disparaît pas dans notre pays il y a un jong c'est comme des cycles répétitifs c'est comme un plafond que tu ne dépasses jamais quand tu arrives là-bas tu as même souvent peur que dès que je me remets avec un homme ça va être un bien en trois semaines quatre semaines va partir Kéline tu as les échecs dans quel domaine de ta vie vous voilà montre-moi les échecs de ma vie tu as échoué dans quoi quand je pars depuis là tu ne comprends pas tu peux échouer dans le mariage tu peux dans son business ça ne marche pas parce que vous voulez pour me mener je ne voulais pas travailler vous aimez qu'on vous caresse envoyez vos prières je vais prier pour vous tu te couches à la maison tu dormes tu te réveilles tu as prié pour moi oh merci merci tu vas apprendre à prier toi-même tu vas apprendre à jeûner tu te mets tu ne manges pas et après il dit Isaïe 58 verset 6 pour libérer les opprimés parfois tu es opprimé tu ne sais même pas que tu es opprimé l'oppression je vous avais lu ça un jour ici j'avais pris dans le dictionnaire l'oppression c'est une souffrance qui a été infligée à quelqu'un donc c'est comme ça te presse ça t'appuie ça te chaque mois tu souffres pour payer le loyer tu es toujours à coup pour le loyer tu es à coup pour ceci tu sens tu sens comment c'est que tu t'appuies dedans c'est ça l'oppression c'est comme un fardeau d'esclavage qu'on a donné à quelqu'un c'est comme un fardeau d'esclavage c'est pour ça que l'analyse de ta propre vie est importante tu vois ta soie tu regardes tu dis 2003 2003 2007 2013 2015 2018 2022 les mêmes choses se sont passées dans ma vie seigneur ça va s'arrêter et puis pour briser toujours dans le spirituel c'est quand tu identifies quelque chose c'est comme si tu prenais une flèche tu ciblais que flèche toi tu vas aller tuquer le mariage flèche toi tu es sur le business flèche toi tu es sur ma santé flèche toi tu es sur mes enfants flèche et même tous les enfants tu en penses chaque enfant ça n'a pas de flèche seigneur libère ma vie restons ma vie seigneur restons ma vie restons ma vie seigneur et toute situation que tu n'adresses pas toute situation que tu n'adresses pas ça va revenir ça va rester tant que tu te lèves tu dis que toi et moi on va porter le même pantalon jusqu'à ce qu'elle te sorte parce que c'est moi qui vais rester dans le pantalon parfois quelqu'un te voit on se dit ah ma fille moi je te prends comme ma fille donne moi ton CV je vais te déposer ça là-bas on va t'appeler il prend le dossier de 4 personnes on prend les 3 autres personnes on te laisse 6 mois plus tard il a encore une opportunité ah ma fille bon je vais te déposer pour le visa ok tu avais prié pour avoir 4 millions pour faire tes papiers il porte 4 millions il te donne un escroc il dit qu'il n'a pas fait tes papiers il mange les 4 millions voilà ta deuxième opportunité qui est partie un an plus tard une autre personne te voit ah je vais t'aider ma fille viens je te mets dans mon dossier je t'ai fait mon dossier pour le Canada je t'ajoute dedans donc voilà il fait tout le monde parce qu'on a le gestion du coulo il manque un papier ou ils font une partie de l'est tu ne comprends pas tu ne comprends pas maintenant quand tu jeûnes de ce qu'on ne vous montre pas à l'église même si tu as en tout 5 milles francs 5 milles l'autre partie du jeûne dans ce passage Isaïe 58 il dit tu partages ton repas avec celui qui a faim tu te prives de nourriture et tu prends ta nourriture et tu cherches quelqu'un qui a faim que tu donnes pour lui j'ai juste celui qui est sans abus peut-être pendant que tu jeûnes que tu viens de dire mon bébé me veut me chasser je n'ai pas payé 3 mois de loyer wow wow qu'est-ce que tu te dis voilà fais l'opportunité d'aider quelqu'un pour son logement fais ces 3 mois de loyer sors ton argent Seigneur comme je sors cet argent-ci Père je suis en train de jeûner voilà je t'ai proposé ma requête Seigneur éternel des armées Papa Yahweh comme je paie son logement Seigneur libère-moi libère-moi Papa de telles choses tu pries sur cet argent tu envoies il dit écoutez dans le spirituel c'est toujours quelque chose pour quelque chose être très attention à vos choses que tu prends 50 sujets de prière tu donnes à la personne il ne te donne aucune recommandation rien après il vient dire que c'est fait c'est fait et après le travail spirituel tu as fait toujours le salakar Vanesta tu viens me dire maintenant qu'elle fasse comment tu es toujours endettée je suis en train de vous dire que je vous démet à votre prière tu es toujours endettée tant mieux ça veut dire que tu as la chaîne de l'endettement qui est sur ton cou ça t'attache il sait que les hommes n'aiment pas jeûner c'est rare de voir un homme camerounais qui te dit il te dit qu'il est en train de jeûner hé quoi pardon c'est ma femme qui va jeûner pour moi tes affaires ne marchent pas non c'est bien na waouh si on te dit prends même 50 000 tu peux faire ça la carazone ofrina je n'aime même pas le tout c'est que je vous dis toujours le spirituel tu donnes quelque chose pour avoir quelque chose maintenant tu dois savoir qu'est-ce que je peux donner parce que c'est ce qu'on vous enseigne pas what can I give in order to get quand tu veux quelque chose de Dieu cherche ce que tu peux donner est-ce qu'on vous a habitué que quand tu vas donner ça veut dire que tu vas aller nourrir le pasteur non ça veut dire que non peut-être le pasteur a une parole dans sa bouche et quand il va te dire c'est toi ça va te libérer quand le verset 7 il dit que c'est pour partager ton repas avec celui qui a faim c'est pour aider celui qui n'a pas c'est pour et après il dit dans le verset 8 Isaïe 58 verset 8 alors alors ta lumière va pointer comme l'aurore donc j'ai brisé les chaînes j'ai brisé verset 6 verset 7 j'ai donné j'ai fait les aumônes j'ai fait ceci verset 8 ma lumière maintenant va pointer c'est un processus le spirituel c'est les mathématiques c'est les maths on vous a jamais expliqué c'est pour ça que vous priez depuis ça vous énerve même parce qu'on ne vous donnez pas tous les paramètres on te donne une équation de raison on ne te donne pas les inconnus tu es perdu le spirituel c'est les mathématiques il dit alors ta lumière va pointer comme l'aurore et ta guérison va apparaître rapidement et ta justice va marcher devant toi donc ta justice va aller te justifier là on t'avait accusé les hôtels on est parti mettre ta photo les hôtels on a accusé ta famille ta justice va partir là-bas te justifier que sortez-la de ce trou il dit alors tu vas appeler et Dieu va te répondre c'est Dieu qui dit c'est pas moi tu vas l'appeler et il va dire que me voici je serai que Seigneur tu es ou il va dire que Seigneur me voici et après il dit dans le verset 9 que si tu arrêtes de pointer le doigt sur les gens d'accuser les gens de mal parler des gens d'être jaloux vous connaissez tous les malices là tous ces péchés bizarres là et après il dit encore si tu nourris ceux qui ont faim alors ta lumière va s'élever dans les ténèbres parfois on est dans les ténèbres on ne sait même pas qu'on est dans les ténèbres la présence des ténèbres dans ta vie c'est que tu fais tes choses ça ne marche pas tu fais tes choses ça ne marche pas c'est pour ça que parfois j'ai des amis que j'ai vus ils ne jeûnent pas ils ne sont pas chrétiens mais ils ne connaissent pas partager son pain avec celui qui a besoin chaque mois il s'occupe vraiment de 5 même de 10 familles par mois il a pris les grands-mères des autres personnes il s'en occupe au village il a même 5 mères qu'il a encore l'argent chaque mois il dit alors ta lumière sera comme la lumière de midi ou le soir de midi là que ça brûle n'importe quoi ça éclaie partout et maintenant quand tu viens détruire tu viens enlever tu viens couper tu viens briser les chaînes tu dois maintenant planter donc quand tu fais ta prière tu mets la partie où tu détruis et tu as des différents aspects de ta vie dans la prière de ce matin je n'ai fait que pour les maris tu peux voir aussi tu n'es pas encore mari tu as fait ton futur mari tu peux faire ça pour tes enfants tu peux faire ça pour ton boulot que tu cherches maintenant tu vas partir à Amos Amos oui c'est Amos non Amos Amos quand tu as fini de détruire il y a Amos chapitre 9 et il y a Isaïe chapitre 60 mais on va dire Amos ici on va relever les deux là et vos prières mettez 50% de Bible dedans et 50% c'est vos paroles les prières que vous faites on ne voit pas la parole dedans ring ring ils demandent des propres inventions de mots mettez beaucoup la parole dedans le diable n'aime pas la parole dès que tu prends la Bible la salle est neuf il n'aime pas donc Amos chapitre 9 verset 11 en ce jour où je jeûne où j'ai brisé telle chaîne de ma vie je déclare que je suis restaurée je répare les murs cassés de ma vie je restaure les ruines donc tu lis du verset 9 pardon du verset 11 12 13 14 et 15 Amos c'est là maintenant que tu peux dire je veux un boulot où je serai payé tel son je veux une voiture tu dis le marque de voiture que tu veux si c'est le mariage pour restaurer Seigneur je reçois la paix dans mon mariage je déclare que mon mari et moi nous entendons je déclare que tu et en parlant comme ça tu visualises dans ton esprit ma voiture que je vais recevoir je déclare que je déclare que je déclare que les nouvelles le cuir sent bon je déclare que je reçois ma FPS peut-être FPS 2023 Jaguar je reçois je ne sais pas ce que vous voulez en fait dites ce que vous voulez qui coûte 35 millions de francs je reçois je ne sais pas ce que vous voulez si j'avais envie de dire ce qu'il veut je reçois mon terrain je reçois les papiers de mon terrain qui est bloqué depuis je construis sur mon terrain je vois ma maison que j'ai là construite sur mon terrain je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur c'est là maintenant que dans cette partie si tu écris ne dites pas ce que vous en passant selon Amos chapitre 9 verset 11 à 15 je reçois tu fais maintenant la liste de ce que tu veux et toi lui tu peux aller nourrir les gens je ne sais pas que la nourriture là c'est ta nourriture il ne faut pas aller prendre la nourriture t'attendre pour nourrir les gens avec parce qu'il vous connait tu peux prendre la nourriture de quelqu'un pour aller de nos gens ça c'est du vol c'est du vol c'est pas de la charité ça doit être quelque chose qui sort de ta poche maintenant c'est là que tu commences à dire ce que tu veux je me vois avec mon visage je suis arrivé au Canada je vis dans ma grande maison je vois ma voiture je me vois avec ma nationalité je me je sais pas ce que vous voulez je reçois mes jumeaux voilà je vais les nommer Brian et Tracy ça dépend de vous ok je me vois avec c'est là que tu dis tu écris tu écris tu écris comme on a 3 jours de jeûne sec et 4 jours de jeûne normal si chaque jour tu fais cet exercice avec l'onction divine et tu te laves avec le sel et les urines premièrement le Seigneur va te restaurer dans ton esprit ce qui t'a été volé tu vas voir deuxièmement chaque jour tu vas avoir créé une nouvelle chose qui va venir dans ton esprit et dans tes rêves aussi il y a des probabilités qu'on te montre ce qui te bloquait il y a des probabilités que peut-être quelqu'un t'appelle et te dit oh j'ai rêvé de toi tu faisais ça tu avais ça donc soit c'est toi qui vas rêver soit c'est quelqu'un d'autre qui va rêver va te dire et tout ce qui se passe pendant que tu jeûnes il faut noter et en te couchant couche-toi avec l'intention de te réveiller et de noter tes rêves souvent vous oubliez vos rêves parce qu'en vous couchant vous dormiez vous n'avez pas voulu rélever vos rêves après donc voilà ça on a commencé déjà il est à 6h donc on a commencé officiellement le jeûne donc je remercie le Seigneur et je déclare sur vous la grâce pour jeûner au nom de Jésus Amen donc prière à 12h normalement 6h ça a déjà fait 12h et 8h soyez bénis Bye bye